34 ans après la réunification, l'ex-RDA est toujours en retard par rapport à l'Ouest. Il y a des inégalités sur les salaires, sur les patrimoines, qui sont vécues comme des humiliations. Il faut commencer par dire que ni la Saxe ni la Thuringe ne sont des bastions du SPD, le parti du chancelier. Il y a dix ans, les sociodémocrates plafonnaient déjà autour de 12% dans ces territoires. Et la dégringolade s'est accentuée. Ce qui frappe, c'est que les trois parties de la coalition d'Olaf Scholz, ensemble, rassemblent 10% des voix en Thuringe et un peu plus de 12% en Saxe. Donc oui, on peut parler de véritables revers, de claques même pour Olaf Scholz. C'était des scrutins régionaux avec des thèmes propres, mais la campagne s'est déroulée en partie sur des questions nationales, comme la guerre en Ukraine. Et force est de constater que l'échelon fédéral n'a pas apporté d'effet d'entraînement pour les partis de la coalition d'Olaf Scholz, donc les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux. Au contraire, les problèmes budgétaires, les dissensions au sein de cette alliance sur la politique sociale, économique ou sur l'immigration ont véritablement pesé comme un handicap pour les partis de la coalition au pouvoir. Alors avec plus de 30% des voix, on n'est plus sur du vote protestataire. L'AFD séduit différentes catégories socioprofessionnelles et cible des thèmes qui ont un écho au-delà de son électorat, à commencer par la volonté de limiter l'immigration. On peut dire qu'il y a même une sorte de quasi-consensus au sein de la classe politique allemande sur le sujet, d'autant plus depuis l'attentat de Zollingen, qui a été commis par un demandeur d'asile, que l'Allemagne a échoué à expulser. Il faut savoir que la Saxe et la Thuringe abritent une population étrangère plus faible que la moyenne nationale. C'est un héritage de la RDA, il existe sur ces territoires une réticence envers l'immigration et l'islam que l'AFD a su exploiter, alors même que ces régions ont une population vieillissante et ont d'ores et déjà besoin de main-d'oeuvre étrangère pour faire fonctionner leur économie. L'AFD est donc jugée plus compétente que d'autres partis sur l'immigration, mais aussi sur la lutte contre la criminalité, ou alors pour porter la voix de l'Est. 34 ans après la réunification, l'ex-RDA est toujours en retard par rapport à l'Ouest. Il y a des inégalités sur les salaires, sur les patrimoines, qui sont vécues comme des humiliations. Le vote AFD traduit aussi une détresse face au recul des services publics dans les zones rurales, et la peur de perdre pied face aux changements impliqués par la transition climatique. Il faut aussi ajouter le positionnement pro-russe de l'AFD, qui touche une corde sensible dans cette région, malgré quatre décennies d'appartenance forcée au bloc soviétique. Est-ce que c'est inquiétant ? Complètement. En Thuringe, l'AFD va disposer d'une minorité de blocage et pourra perturber les institutions, notamment bloquer les élections de juges constitutionnels et même de juges judiciaires. C'est un problème car la Thuringe va connaître une grande vague de départs en retraite dans la magistrature, et aussi ces neuf juges constitutionnels doivent quitter leur fonction pendant la législature qui va commencer maintenant. Cela rappelle des phénomènes qu'on a vus à l'œuvre en Hongrie ou en Pologne, sous le PIS, donc des populistes qui cherchent à bloquer ou verrouiller les institutions à leur profit. Alors d'abord, j'ai envie de dire que le BSV jouait à domicile. Le parti est issu d'une scission de Die Linke, qui était très fort dans tous les territoires d'Exerdea. Die Linke dirigeait par exemple le gouvernement régional en Thuringe, qui est une véritable bastion avec plus de 30% des voix lors des élections régionales de 2019. Et en Saxe, cette famille politique faisait 20% il n'y a pas si longtemps avant l'essor de l'AFD. Et comme l'AFD, comme l'extrême droite, le BSV a ciblé l'immigration, les inégalités SOS, et surtout la guerre en Ukraine, comme argument de campagne. Le BSV est clairement pro-russe, il se présente comme le parti de la paix. Des thèmes de politique nationale qui ont bien fonctionné, même si le BSV espérait un peu plus. Sa chef, Zahra Wagner, poursuit dans cette veine, dans l'optique de négociations de coalition avec les conservateurs, notamment. Elle réclame des gages sur l'aide à l'Ukraine ou sur le stationnement de missiles américains, qui est prévu à partir de 2026 en Allemagne. Mais il faut le préciser, aucune troupe étrangère n'est autorisée à s'installer en ex-RDA, en vertu des traités ayant ouvert la voie à la réunification. Donc c'est une demande qui est un petit peu hors sujet, mais qui mobilise dans cette région qui, comme je le disais, est encore sensible à une bonne entente avec la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada